Ce jour, votre Président a fait la fierté du parti. Il a été la belle ce jour, parmi ses peines. Il a fait la fierté de la Guinée tout entière. Le Président qui vient a répondu, au cours de son adresse, a exprimé au fonds certaines vérités que ses collègues expriment bas. Exemple, quand il dit, comment pouvons-nous parler d'indépendance financière quand l'union africaine est financée par l'union européenne ? C'est une vérité, car nous devons compter sur nous-mêmes. C'est le premier trait de la conscience des collègues membres. Comptez sur nous, ne veut pas dire aussi repousser, régigner la coopération internationale. Ensuite, votre Président, tout en provenant de l'intégration africaine, le Président Guilherme explique que les problèmes entre pays ne l'ont pas influencé sur des relations économiques, comme c'est le cas maintenant. Le Président en Afrique, tant qu'il y a une musique qui peut alimenter trois pays ou deux pays, d'un et d'un problème, chacun ferme ses frontières. Donc, il a insisté sur ça pour donner ses leçons, pour que chacun comprenne que cela ne se voit pas. Il a mentionné, lorsqu'il a son adresse, que la lutte contre le terrorisme ne pourra jamais être, ne pourra jamais être abouti par les âmes. Il faut la justice et la repartition équitable des réguliers. Le Président a touché du poids le problème d'immigration des Africains. Il s'est dit pédé par les morts que ce phénomène apporte en Afrique. Donc, vous le savez, vos frères, vos enfants, vos soeurs, vos cousins, ils vont mourir dans la mer Méditerranée. Selon lui, donc selon le Président de la République, il faut donner du travail aux jeunes. En donnant du travail aux jeunes, peu vont quitter le pays pour aller mourir dans la mer Méditerranée. Et il est sur cette voie. Pour donner du travail, il faut créer des industries. Pour créer des industries, il faut de l'énergie. Voilà, il s'est engagé à faire, on a dit, un pays fort, un pays énergétique. Et c'est ce qu'on a qui a. On ne peut pas créer des industries sans énergie. Et c'est à ce prix seulement que nous pouvons éradiquer ce phénomène d'immigration que nous gênerons. Parce que, il dit que quand il s'agit de nous, on parle d'immigrants. Et quand c'est eux, on parle d'immigrants. Vous voyez, c'est la différence qui se fait. Donc le Président de la République aussi a parlé des grands projets et des grandes réalisations de notre gouvernement dans le domaine de l'agriculture. Il a donné l'énergie. Dans le domaine de l'industrie. Et il a donné des directives et aussi des conseils à sa paix. Simplement, la Direction Nationale du Parti, par ma voix, félicite et envoie le président de la République pour ce discours traditionnel. A l'occasion de la conférence inter-africaine. Elle disait que la Direction Nationale du Parti est à ses côtés. J'aime et lui. Nous l'accompagnons toujours dans la réalisation des ambitieux progrès que nous nous sommes fixés ensemble pour le bonheur du peuple. Je vous remercie. Merci.